salut les amis on va jouer aujourd'hui contre crash stone qui est un peu mieux classé que moi j'aime bien je contre les gens mieux classés comme je dis toujours déjà on apprend plus de choses mais aussi parce que si on perd on perd pas beaucoup de points et si on gagne on en gagne beaucoup même si là l'écart est pas non plus énorme ok bon pour l'instant je les coups super standard on va dire du gambidam refusé donc si je joue dame d2 ça menace de prendre ici et de prendre là donc dame d2 en gros ça force cavalier b d7 c'est le coup normal ou alors h6 et là je pense que je vais changer de diagonale et si je veux me chasser je peux encore revenir là on joue en 9 plus 8 d'habitude quand moi je lance des challenges je joue en 15 10 mais s'il ya des des joueurs qui proposent déjà des challenges avec des temps qui me conviennent ça m'arrive de juste accepter leurs challenges donc 9 plus 8 c'est bien aussi c'est un peu plus rapide que 15 plus 10 donc il faudra que j'y pense ok qu'a les bd7 comme prévu et donc il y aurait un petit piège s'il joue si sa tour était en e8 par exemple il pourrait pas jouer cavalier h5 pour chasser mon fou parce que dans ce cas je prends ce pion je gagne un pion il pourrait pas me recapturer parce que boum la dame serait prisonnière tout ça est vrai que si la tour est là pour l'instant c'est pas vrai c'est un petit piège que j'ai appris récemment et maintenant il peut me chasser pour de bon parce que si je viens là ah parce que si je viens là il peut me prendre le fou et donc bon je reprends avec le cavalier c'est bien aussi donc là si je roc et qu'il joue cavalier h5 on va voir s'il se fait prendre au piège cavalier h5 ça marche pas là non il se fait pas prendre au piège il doit connaître peut-être jouer h3 pour que justement mon fou puisse revenir là rester sur la diagonale et en plus ça stop fou g4 ok donc contre ça normalement je prends ça ressemble beaucoup 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 à une partie que j'ai perdu il n'y a pas longtemps j'avais aussi échangé comme ça après j'ai essayé d'attaquer sur la colonne b et puis ça c'était très mal fini mais ça c'est un joueur que j'ai jamais joué je pense c'est même sûr parce que ça s'afficherait alors je peux mettre mon cavalier en e5 mais je sais pas si c'est très utile je pense pas est-ce que je peux avancer e4 tout de suite prend 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 à la preuve et là on va c'est très bientôt et là on va on va C'est là que j'ai du mal à savoir vraiment quel est le meilleur plan. Moi souvent j'ai une attaque de minorité, parfois ça marche bien. Je n'ai pas regardé s'ils peuvent faire des sacrifices comme ça, pour l'instant je ne pense pas. Est-ce que s'il me prend, je reprends, et pour le moment, ça fait un fou contre deux pions, contre un pion. Après j'ai tout simplement ça pour tenter de simplifier. D'ailleurs, je peux aussi le jouer tout de suite. Mais non. Mon fou est meilleur que le sien. Pas de raison d'échanger. Ok. Donc là, ça c'était super mal fini contre le joueur de la dernière fois où il s'est retrouvé avec un cavalier ici. En passant par là. Mais pour l'instant, ses cavaliers ne sont pas du tout sur l'aile d'âme. Donc je pense que moi mon potentiel est vraiment sur l'aile d'âme. Donc A4, et je reprendrai si on échange avec le cavalier. Et si je prends, il reprend comme ça. Est-ce qu'il m'envahit sur la colonne ? Allez, on va essayer. Je pense que là, je vais A6. Je n'ai pas sûr que je reprenne après. En fait, j'ai plus un... C'est l'erreur que j'avais faite dans une des parties. Après, les noirs avaient eu du bon jeu sur la colonne A. Donc, si je joue A6, je vais garder ça fermé. Et essayer d'attaquer la faiblesse en C6. Je peux même l'attaquer avec ce cavalier. Et puis après, essayer de mettre des dames et des tours sur la colonne C. Si on joue ça, mon plus faible potentiel, ce serait celui-ci. Mais je ne vois pas trop comment il peut l'attaquer. Excepté avec la dame. Pour l'instant, il est défendu. Pour l'attaquer plus, je ne vois pas. On ne peut pas mettre de cavalier là ou là, s'il a joué le pion. Le fou des cases blanches ne pourra jamais attaquer un pion sur une case noire. Donc ça, c'est fait. Ok, il prend le pion finalement. Peut-être qu'il a dû se dire la même chose que moi, que si je refermais tout, c'était à mon avantage. Alors, je reprends avec le cavalier ou avec la dame. Au départ, je pensais avec le cavalier. Je reprends avec la dame. Non. Il va mettre son fou là et après, il menacera d'avancer son pion. J'ai une belle case pour mon cavalier ici. Il y a une belle case pour mon cavalier là, mais celui-ci, je ne suis pas trop sûr encore. Parce que c'est bien aussi de garder la ligne ouverte. Alors, je n'ai pas envie de le pousser parce que ça lui fait un pion passé. Si je reprends avec le tour, je viens là avec mon cavalier. Il va essayer de me chasser. Je peux mettre une tour là. Est-ce que je pense à poser des gros problèmes ? Et si je ne reprends pas, je peux mettre mon cavalier là pour empêcher sa dame d'attaquer mon pion. Oui, mais après, il pousse son pion. Je peux aussi sacrifier mon pion. Parfois, si je viens là, est-ce que je ne récupère pas un pion aussi ? Ah, si je viens là et qu'il décide de me prendre, je prends ce pion là. Donc, je m'asse de récupérer le pion. Il ne peut pas le défendre plus. Parce qu'en mettant une tour ici, il perd la tour. Il peut l'avancer. En tout cas, je prends. Non, ça, ça a l'air bien. Ça a l'air aussi un petit peu compliqué. Donc, j'espère que je ne fais pas d'erreur. On va faire ça. Avant que prendre directement, on m'assure le gain du pion. Si je prends et qu'il prend, j'attaque le pion. Ah, mais il s'est barré. Je prends et qu'il prend. Je viens là, j'attaque le pion. Il le défend encore. Ça ne va pas être facile. Il a gagné quand même. Et mon cavalier vient là, après. Une fois que le cavalier est là, il attaque le fou, il contre cette case-là. C'est vachement bien aussi. Est-ce que je tolère une tour sur cette colonne ? Boum. Boum. L'autre viendra plus tard. Il est de retour. J'ai été sympa. Les deux scénarios me plaisent. Donc, prendre le scénario qui a peut-être une chance de gagner un pion. C'était peut-être pas une bonne idée parce que mon cavalier va être attaqué. Après, il va... Non, je ne sais pas. On va bien voir. Je viens de là tout de suite. Je viens de là tout de suite. Si je vais remettre un cavalier ici, une tour là. En sens, ces deux cavaliers sont loin de l'action. Je suis content d'avoir réussi à mettre l'action de ce côté, mais il faut encore que je ne me plante pas. Parce qu'il peut quand même jouer ça. Alors, mettons, je m'enfuis avec le cavalier. Après, il y a les tours qui envahissent quand même un petit peu. Il doit quand même sacrifier un pion pour arriver à faire ça. Donc, s'il ne veut pas perdre un pion, je ne pense pas qu'il puisse tout de suite mettre ses deux tours sur la colonne. Si il défend son pion avec une tour, c'est bien. Ça ne fera pas deux tours sur la colonne A. Si il défend avec le fou, je calcule s'il ne peut pas l'avancer. Des fois, pour l'instant, non. Donc, si il défend avec le fou, on peut toujours échanger. Mais après, ça remet un de ses cavaliers dans la partie. C'est compliqué, tout ça. On peut aussi attaquer encore plus en faisant comme ça. D'ailleurs, ça cloue le pion. Ah, et ça, c'est bien. Je pense que c'est même une menace tout de suite. Plus que de juste prendre le pion. Si je prends le pion, on échange. C'est pas mal non plus. Mais disons que si je cloue le pion, et qu'il le défend, j'ai de toute façon un attaquant de plus, donc je continue à pouvoir le prendre. Simplement, ma tour sera vachement mieux activée. Ok, donc il défend le pion parce que je le cloue. Au départ, je pensais à ça, mais finalement, ça, ça a l'air plus puissant. Il est en mode défensif, alors. Je suis plutôt content. Il va peut-être jouer ça. Ok, non, parce que je prends avec la tour. Mon cahier sera toujours défendu avec la dame si la dame vient là pour récupérer les pièces. Je pense que je suis pas mal. S'il veut pas perdre le pion, il faut qu'il joue probablement le fou ici. Et je peux encore ajouter un attaquant. Donc ça, c'est toute l'idée de l'attaque de minorité dans cette structure de pion. On pousse les pions là. On va essayer de créer une faiblesse. Et donc la faiblesse, elle est là. Ah, je pense qu'il doit perdre le pion. Donc il trouve un truc compliqué, un sacrifice. quelque chose que j'ai pas vu. À mon avis, il devrait accepter que le pion est perdu et essayer de trouver du contre-jeu. En fait, s'il joue ça maintenant... Oui, si, je prends le pion quand même puisque j'attaque sa dame en même temps. Je suis content de mon coup tour B6 que j'avais pas vu tout de suite. Donc là, j'ai pas envie de reprendre comme ça parce qu'un cavalier revient en jeu et j'ai un attaquant de moins. Je vois pas de tricks particuliers. Je vais juste rajouter un attaquant. Alors le pion est attaqué 4 fois et défendu 3 fois. Donc il va devoir accepter que le pion est perdu. Je pense et essayer de trouver une contre-attaque. Peut-être appartient du cavalier ici, je sais pas. Non, ça, ça perd un pion aussi. Alors, s'il joue un coup, je sais pas ce qu'il va jouer puisque de toute façon, il perd un pion. Ah, il peut jouer ça maintenant parce que... Le truc, c'est que si je prends avec... Le cavalier, j'ai quand même mon cavalier qui est cloué. Donc j'ai envie de faire d'abord ça. J'ai plus trop le temps. De réfléchir beaucoup. Pour pas être victime d'un clouage, je prends le fou. De toute façon, c'était un défenseur aussi du pion. Donc je continue à gagner le pion. Ah, 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 attendez. Est-ce que je perds pas ça au bout du compte ? Ça fait une connerie, non ? Merde, j'ai plus le temps. Ah, j'ai perdu le cavalier, je crois. Trop dommage. Mal calculé. On a pas eu le temps de bien, bien, bien tout vérifier. Chier. Il a un cavalier. Bon, c'est peut-être pas fini, mais... Cavalier contre deux pions. Cavalier contre deux pions. On a vu ce qu'il va, ce qu'il y a là-bas. Il faut pas que je fasse des changes, mais bon... Il va aller là, si je le pousse. Tant pis. Je sais pas quoi faire d'autre. Ah, merde. Ah non, c'est bon, j'ai cloué. C'est bien ce que j'avais calculé. Je me suis dit, je me suis trempé dans mes calculs. Encore. Est-ce que je peux sauver le pion, là ? Non. Oui, tu peux prendre celui-là aussi. Je peux même pas jouer ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais même pas pourquoi j'ai joué ça. Non, c'est fini. Je n'ai pas vu. Enfin, c'est fini quand même. Je vais encore perdre un pion. C'est bon. C'est parti. 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 A tout.